Première vidéo sur la mise à jour du mois d'octobre, on a un nouveau district dans la capitale de clan, on a une nouvelle défense, le lance-gobelin, un nouveau piège à lance, un nouvel ouvrier-gobelin qui va beaucoup vous plaire, et de nouvelles interfaces pour les améliorations. Bienvenue sur ce premier sneak peek de la mise à jour du mois d'octobre. La première grosse nouveauté, elle va concerner la capitale de clan. On a déjà ce nouveau district, la mine-gobeline, qui se débloquera en hôtel de capitale de niveau 9. Dessus, on a évidemment des montagnes et de l'eau pour bloquer ou rediriger les troupes en attaque. La nouvelle défense qui vient avec ce district, c'est le lanceur de gobelins. Il est juste ici, et vous l'aurez compris, son action, ça va être de lancer des gobelins. La défense a évidemment ses propres statistiques, mais il y a aussi les statistiques du gobelin à lance qui s'améliore jusqu'au niveau 4. Pour tester cette nouvelle défense, on va mettre un golem des montagnes juste ici, et on a le lance-gobelin, un fût apparaît dessus, et ensuite, t'as les gobelins à lance qui se font défoncer assez vite par le golem des montagnes, mais qui par contre, le ralentissent complètement pour que les autres défenses lui tirent dessus. Sur ce district, on aura aussi un nouveau piège, c'est juste ici le piège à lance. Il va tirer des lances tout autour de lui et infliger 180 dégâts. On va poser quelques cochons juste ici, ça va déclencher le piège à lance, et ça a envoyé 7 lances sur tous mes cochons. Et avec ce district, on a aussi plein de bâtiments neutres que je vous laisserai découvrir une fois que la mise à jour sortira. N'hésitez pas à vous abonner pour le sneak peek qui sort demain. Il y a 3 bâtiments ultra importants qui seront révélés seulement demain. Avec cette mise à jour, on a aussi l'ouvrier gobelin qui apparaît. Il se débloquera en hôtel de ville de niveau 7, seulement si vous avez les 5 ouvriers déjà débloqués. Et en fait, c'est une extra aide en plus des ouvriers que vous avez déjà. Vous voyez la nouvelle bannière juste ici, et vous pourrez l'utiliser, vous le voyez juste ici à côté du trader. On va cliquer dessus. Vous avez besoin d'aide avec un bâtiment ou une recherche, je peux vous aider. Et en fait, il fonctionne uniquement quand tous les ouvriers sont occupés. Par exemple, pour lancer ce réservoir d'élixir, l'ouvrier gobelin va quand même nous demander 480 gemmes. Je trouve ça ultra élevé. Et on a la tête du gobelin dans nos améliorations en cours. Et pour ceux qui se demandent, la potion d'ouvrier, elle affecte effectivement l'ouvrier gobelin aussi. Et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a aussi un ouvrier gobelin pour le laboratoire de recherche. Donc si je lance déjà les guérisseux juste ici, avec l'ouvrier gobelin, je peux aussi lancer les boulistes. Mais encore une fois, ça va me coûter beaucoup de gemmes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouvel ouvrier. On a aussi des changements sur le village principal qui sont ultra intéressants. Déjà, le menu des améliorations a complètement changé. Là, par exemple, pour améliorer l'hôtel de ville de niveau 15, il nous fait un récap complet avec aussi une petite description. Et si on clique sur la cible juste ici, il nous fait une démonstration de comment fonctionne l'hôtel de ville. Je trouve ce menu incroyable. Et dites-vous qu'ils ont fait ça pour chacune des défenses. Là, par exemple, le canon, on peut switch entre canon classique et double canon. Et à chaque fois, on a un petit menu où il se fait attaquer. Ça fonctionne évidemment de la même manière pour chacune des défenses sur tous les niveaux d'hôtel de ville. Et ce que j'adore, c'est que si vous sélectionnez maintenant les infos d'une troupe, on a, en plus de toute la description, la troupe en action qui fonctionne et qui nous montre comment elle marche. Une option dont j'avais déjà parlé, le petit calendrier juste ici. Ça permet de séparer tous les événements en cours sur le jeu. Une différence qui va peut-être intéresser du monde. Maintenant, la capacité, c'est 35 000 pour le stockage de l'or de la capitale. Le sort de saut a aussi été changé. Et maintenant, il occupe seulement une place. Et aussi, on peut maintenant partager les liens des plans pour la capitale, que ça soit sur le chat ou directement un lien pour le partager à vos amis. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Demain, il y a un deuxième sneak peek ultra important qui arrive.